Merci. 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 Oui, c'est une bonne fin. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Alors combien d'idées a cette séance ? Daniel Valerès est candidat, est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Non ? Carifraud va rassembler les bulletins. Je vais vous donner les décisions prises depuis le diable au conseil municipal. Connexion avec l'association à la République pour la mise à disposition de la salle des Acacias, que le peuple français n'a pas obligé, avec le jardin des passages pour la mise à disposition de la salle d'ancienne école du Mont, l'association 1-3-Soleil d'artistes à l'hôpital pour la salle des Acacias, le CDI 2F pour un local de l'ancienne école du Mont pour une durée de 3 ans, l'entente créative de football pour la salle de color garage, ensemble scolaire Saint-Louis Manoje, l'opticurisme Manoje, convention avec l'association chantier d'histoire et architecture météorale, pour assurer dans le centre français une technique, avenant numéro 3 à la convention de mission, le conseil issu des dossiers d'affection et subvention en place d'opération d'embellissement des façades, avenant numéro 4 au marché de prestations de service de gardiennage avec la SIS 26, marché de prestations des services avec l'ISTIVAT pour la distribution du bulletin municipal, l'ISTIVAT et le magazine, acceptation d'anonymisation versée par le groupe AMA pour les dommages électriques sur le système de vidéoprotection, convention de partenariat avec M. Vidalot pour les conférences et recours scolaires avec l'UICIAC-COR1, avenant numéro 1 à la convention s'il y a avec le VBS pour le remplacement d'un photocopieur, convention avec l'association L'Enfort pour la mise à la situation de la salle des Acacias, fixation du prix pour l'animation énigme à la tour, acceptation d'anonymisation réassée par l'assurance Sartre et Moselle, c'est pas Sartre et Moselle, je pense que c'est Sartre et Moselle, pour la réduction de quatre tableaux au campbell, marché de réalisation de une salle de programmation pour la restructuration de l'ancienne caserne et bon pieds en local culturelle, convention avec le club des juges large pour la mise à la disposition de la salle de l'oriage, avis du pré-restaurant, même objet, et le duciniac, même objet, amendant numéro 4 à la convention mission de conseil et suivi de la salle d'affection et de subvention, d'enquête de réunions d'embellissement des façades, amendant numéro 3 à la commission d'accroint signalisation, convention avec l'adapte pour la mise à la disposition de la salle, j'imagine que c'est du plat, vous pouvez être un peu attentif à la rédaction de ces documents, amendant numéro 4 pour marché de rétrise d'oeuvre pour des réseaux des arts écrits et du petit Saint-Jean, acceptation d'analysation versée par groupe à marque au remplacement du B4B, à l'égliseur de la Chambrelle, défense des intérêts de la ville confiée à CNS et le Francis Lefebvre, concernant litige à l'église de France-Lau, acceptation d'analysation versée par le groupe à marque à l'inviveur, pour le remplacement d'un pot de lé qui est de vert d'un, contrat de service pour la sauvegarde de données informatiques avec l'isinexio, pré-contracté auprès de la caisse des parlementaires aux marques d'Aêche, 850 000 euros, non-exercice de réunions urbaines, immeuble, 15 rue Maramont, 1 rue Félix-Rosier, 31 rue Chabrière, Bourguet-des-Revol, quartier Borgard, 31 rue Nôtel-de-Ville, résidence Saint-Antoine, 24 rue Avril-de-Failleur, 2 fois, 1 rue Jacques-Prévert, avant on était immeuble bâti ou immeuble non bâti, je ne sais pas pourquoi ça ne figure plus, contrat de partenariat avec le fils du tourisme pour assurer un jeu de piste, ligne de trésorerie au prix du crédit mutuel pour les besoins de trésorerie du budget d'avis, contrat de location pour la mise à disposition d'un studio pour Laetitia, haut à roue, convention et réagissant de volant pour la salle des Acacias, convention et de la conflète de la défarde, coloriage, moulinage, convention et de l'enfort pour les Acacias, pour l'école Royal-de-Mille, coloriage, l'USC Rugby, moulinage, coloriage, pour M. Jean-Louis Prévost, coloriage, l'USF, coloriage, moulinage, marché de prestations signé avec un outil G2C territoire pour une mission d'études relative à la rémission du plan local de la mise, contrat de prêt à usage signé avec l'olivier pour une parcelle communale, 2 fois, il s'agit de 2 parcelles distinctes, marché de travaux signé avec un groupement d'entreprises Châpon-SGA pour le renouvellement de penchement d'eau potable, convention et de la délève des eaux pour le cause d'un récepteur de télévolée sur le toit du réservoir de Maspanier et de la Mairie, acceptation d'organisation groupe à marques pour remplacement d'une baie qui crée et moulinage, convention et de le comité de soutien de l'Octane de Cré pour la salle des Acacias, 1, 2, 3, Soleil, Acacias, UCIA, Acacias, ADA, Acacias, Terre de Viens, Acacias, convention et de 39, cimetière, 3, 2 fois, convention et de l'association autour du cycle pour le salle des Acacias, convention et de l'association pour les Acacias, archi-jeu, même objet, USC, équitation, coloriage, USC, gis, moulinage, USC, basket, cressaillant, moulinage, acceptation d'organisation versé par la compénie d'assurance AXA pour le remplacement d'une vitre à la salle des Acacias, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vitres, contrainte collègue de traitement des consommables usagers et des photocopieurs de la ville avec un clinique, amendant 2 ex-gélabonnables pour les nouveaux prix de travaux supplémentaires au bassin 53, défense des intérêts de la ville et consignes participer à l'affaire de la ville, relevant de procession 30 d'air au cimetière 1, convention avec l'association hors d'ence pour les Moulinages, convention de service avec Max Meil, convention de service Max Meil avec l'association de l'exio pour l'installation d'un antivirus et anti-spam pour les messageries de la ville, fixation des tarifs à la tour pour les deux jours des affaires médicaux, convention avec la CCA de la Crétoise pour les Acacias, le cercle crétois du poutelier pour les Moulinages, la compagnie Zazicet Acacia, Acacia pour l'adapte de Bromardèche, Magissime Acacia, Renouvellement de concessions au cimetière 2, Marché de travaux pour la réfection de l'étanchéité des toitures des écoles publiques avec JL Étanchéité, Contra signé avec ATES pour une mission de coordination SPS pour les travaux de réfection de la façade de la chapelle Sainte-Marie, c'est donc la façade de la chapelle de l'hôpital Sainte-Marie, avenant à l'insigné avec 1D territoire pour la reformulation des missions restant, restant, à mon avis, restant, T, à réaliser pour finaliser au mieux le rendu de la mission d'accompagnement et l'évaluation à l'accueillition de la jeune artéan, convention partenariat signé entre le CCAS, la 3CPS et la mairie pour permettre aux enfants fréquentant l'accueil de voisirs sans émerge de vente des jeunes au sein du restaurant, convention avec la petite boutique pour la mise à la distribution d'un bac à fleurs, pour le même objet, du bébi, espace 13, choc, guillot, telsine, à tout charme, façon chocolat, chalions-pont, grênerie, contrat de la CXF pour le transport pour les visites de l'Assemblée nationale, contrat 113 enfants et accompagnants, contrat signé et classé à part pour une mission de contrôle technique pour la construction d'un lieu de séparation dans le Saint-Génard-Charret, s'agir en particulier d'accueil et d'un restaurant du cœur, tarif des repas proposés à la vente pour la défense républicaine, contrat de prestation de services et contrat de mission temporaire signé avec la société jubile intérim pour l'emploi d'un intérimaire en contrat de professionnalisation, convention pour les formations initiales, recyclage et tests signés à la conduite d'engin avec la société sécurité manutention. Voilà. Merci. Oui, monsieur, monsieur. Ça serait pour avoir des exercissements ou des compétences d'informations sur deux points. Oui, le premier point c'est le marché de réalisation d'une mission de programmation pour la restructuration de l'ancienne casale dans le co-culturel. Voilà, on en a parlé à la casale en commission dans un long temps parlé, il me semble pas avoir entendu parler de cette programmation. De toute façon, c'est intéressant aussi que la somme de la formation de l'ancienne casale et le deuxième point c'est le marché de prestation signé avec la comprise G2C territoire pour une mission d'études relative à la remission du TME. C'est pareil, on en a parlé et je pense que c'est intéressant que vous attendez que vous sachiez où on en est ce dossier et par-delà l'ensemble des territoires. Ok, donc si on prend G2C territoire donc c'est l'une de l'étude qui a été choisie dans le cadre de la rémission du PLU qui a été choisie il y a très peu de temps et qu'on vient de rencontrer hier pour la première fois c'est dans le cadre de la rémission du PLU c'est le premier contact qu'on a eu donc c'est la notification du marché à ce plan d'études qui est donc un montant de 43 000 de têtes pas sous les yeux mais voilà c'est le marché c'est le plan d'études qui a été choisi pour nous accompagner dans la rémission en démarge juste comme on a parlé en commission voilà pour la caserne c'est pareil c'est un plan d'études qui a été missionné pour l'organisation et et les travaux enfin les travaux la définition du programme de la salle communale d'exposition puisque c'est un peu trop lourd pour en faire ça en même terme donc c'est un plan d'études qui l'accompagne à la définition des descriptions et du projet dans le cadre qu'on en parlait tout à l'heure dans le cadre de l'inclaration d'une salle municipale avec un partenariat privé au SICH enfin en collaboration avec un opérateur privé ce que je peux dire à ce sujet je voulais juste dire que la liste était longue et on la découvre juste quand on arrive et bon c'est compliqué de démêler des choses je dirais banales comme la location de la salle des acacias de choses qui effectivement comme je l'ai remarqué à la bâtive valent le coup d'être au moins citées quoi donc serait-il possible que nous ayons ces listes un petit peu avant le conseil municipal vous allez ils sont à disposition à la mairie oui tout à fait à partir de temps sur des décisions mais les décisions en question sont des décisions que vous pouvez connaître donc vous pouvez passer aux mairies et demander qu'elles sont enfin c'est âgé continue donc tout le temps donc je peux passer la veille du conseil et demander oui parfait ok oui pardon je voudrais les précisions sur deux points deux autres points la décision 138 l'affaire l'allume c'est-à-dire le point de s'allégisser et juste connaître sur la décision 162 le coût en fait du contrat passé à la SNCF alors le premier point c'est un contenu qui est appelé sur le premier point sur le premier point donc il s'agit à 2016 162 donc c'est une visite à Paris et à l'Assemblée comme on fait depuis de nombreuses années pour les enfants des CN2 des écoles publiques et privées de créer c'est un contrat qui signifie la SNCF aux 113 voyageurs 97 enfants et 16 adultes et montant la prestation est de 10.020 euros et 10 centimes bien alors le premier point à l'heure du jour c'est l'installation d'un conseiller municipal puisque donc j'ai reçu la démission de madame Laure Belay et il convient d'installer ah bon alors vous me excusez j'avais sauté l'approbation qui revient du compte rendu du conseiller municipal le 22 février est-ce que le compte rendu du conseiller municipal le 22 février appelle les observations à l'observation qui est pour qui est contre qui s'abstient merci donc première parole du jour la démission de madame Laure Belay amène l'installation comme conseiller municipal de Louis Bichard que je fais ici pour son arrivée au sein de notre conseil le Bichard est excusé ce soir mais il prendra ses fonctions on aurait l'occasion de l'évoquer pour l'évolution des compositions de l'obligation et de le faire en administrateur par exemple ses fonctions en scène du conseil municipal je lui souhaite la bienvenue voilà alors je ne vous ai pas indiqué je vous priement d'excuser que Daniel Borderez a obtenu 18 voix il est ici le clin blanc Daniel Borderez est élu secrétaire de notre séance conseil municipal je viens d'installer un nouveau membre le conseil municipal a été marqué par ailleurs ces dernières semaines par plusieurs disparitions décès de personnes très proches de membres du conseil puisque ces dernières semaines nous a tendu à déplorer à la fois le décès de Virginie Böhm l'épouse de notre collègue Laurent auquel je souhaite dire toute notre sympathie dans ce moment particulièrement difficile et les semaines difficiles aussi que Laurent son épouse et votre famille tout entière avait vécu et reçoit de nouveau Laurent toute la sympathie et celle de l'ensemble du conseil nous avons aussi eu à déplorer le décès de Marc Roche grand-père de notre collègue Loïc celui de Fabienne Dugé la membre de notre collègue Romain Chiraud et celle de la décès d'Ivole-Point la grand-mère d'Audrey Corneille notre collègue aussi beaucoup d'événementistes ont marqué les membres du conseil municipal nous avons aussi déclaré au début de l'avril le décès d'enquête Chaban de Josette Michelon qui est collaboratrice au cabinet du maire je dis à toutes et tous la sympathie du conseil municipal les membres du conseil directement affectés Josette Michelon aussi alors la conséquence du départ de Mme Belay est de l'avril de l'avril de l'avril de Chard il convient donc de nommer Bélie un nouvel administrateur au centre de l'indaction sociale Mme Belay qui est administrateur Mme Belay qui n'a pas été plus Célérale Arnault est candidat comme administrateur alors plus exactement il est candidat naturellement puisque Samuel Arnault figure en deuxième position sur la liste présentée par le groupe ministère de Trétois lors de l'édition des membres du CCS au 11 avril 2014 c'est donc qu'à certains égards une nomination automatique si je peux me permettre mais sur laquelle on vient de délibérer donc nomination de Samuel Arnault comme administrateur du CCS qui est pour qui est con ça se tient merci alors la démission de l'envolée et de l'avril de l'égard du char entraîne aussi dans des conditions techniques qui sont assez complexes pas facile toujours à comprendre ni sur le fond ni sur la forme la modification de la composition de différentes commissions municipales ainsi que de la commission d'attribution de la bourse au permis de conduire alors s'agissant de la bourse au permis de conduire il s'agit de modifier la représentation et de désigner ainsi la commission pour la bourse de l'envolée qui n'est pas dans sa feuille d'accord il n'y a pas de titre donc il est proposé que cette commission soit constituée de 5 élus du conseil municipal Valérie Roche Jean-Marc Matra Loïc Rémeau Serge Hichlin Loïc Richard il est tout mis dans une même libération ce que nous a proposé la préfecture nous l'avons de la bourse bon on va tout de même examiner point par point je ne pense pas que cette structuration pose une difficulté alors s'agissant des commissions municipales s'agissant de la commission des affaires sociales la nouvelle proposition serait donc comme titulaires Anne-Marie Chéouz-Yvon Lombard Catherine Anton Jean-Marc Matra Denis Lombard Jean-Marc Trémont Samuel Arnaud Michel Lennon et comme suppléants Jean-Pierre Poing Alain Batty et François Bouys pas de problème commission budget titulaires Anne-Laure Bouteille Jean-Pierre Poing Audrey Corneille Béatrice Ré Gisèle Céline Jean-Pierre Poing 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 François Bouys comme titulaire et suppléant Michel Lennon pas de problème commission éducation et emploi commerce tourisme membre titulaire pour la majorité municipale Réperdé Jean-Pierre Poing Gilles Bon Bertisset Carifra Daniel Bordel suppléant Jean-Pierre Poing pour le premier groupe d'opposition titulaire Hélène Berthaud suppléant Samuel Arnaud pour le deuxième groupe d'opposition titulaire François Bouys suppléant Michel Lennon la première commission éducatrice jeunesse culture titulaire pour la majorité municipale Jean-Marc Matra Carifra Yann Buen Daniel Bordel Valérie Roche Thomas Giraud suppléant Suzanne Dendel premier groupe d'opposition Hélène Berthaud suppléant Samuel Arnaud deuxième groupe d'opposition titulaire Michel Lennon suppléant François Bouys commission environnement développement du rar et culture titulaire pour la majorité municipale Thomas Giraud Cédine Georges Jean-Marc Matra et Vendombard Daniel Lombard le rendum suppléant de Marie Chérouse pour le premier groupe d'opposition Alain Bati suppléant et d'admérit commission Léon et Vendombard comme membre titulaire Jean-Pierre Pierre Pond et Rodré Rodré Corneille et Gatrice et Céline Georges et Daniel Bordeaux le crémon suppléant et Serge Ginchelin titulaire pour le premier groupe d'opposition Alain Bati suppléant et d'admérit le deuxième groupe François Bouys suppléant Michel Lennon pour la commission vie associative et sport titulaire pour la majorité municipale Carifraud Jean-Pierre Jean-Marc Matras Jusé Célier Yvan Lombard le crémon suppléant Yann Nguen titulaire Samuel Arnault titulaire Samuel Arnault suppléant Alain Bati deuxième groupe d'opposition Michel Léon suppléant François Bouys commission vie des quartiers sécurité titulaire pour la majorité municipale Béatrice Ré Yvan Lombard Laurent Bonbe Serge Ginchelin Catherine Anton Suzanne Gendrel et Jean-Pierre Poin suppléant Jean-Marc Matras pour le même groupe d'opposition titulaire Richard suppléant Alain Bati est-ce que cela pose de quelques difficultés aucune difficulté donc il convient de délibérer et de pouvoir prouver tout cela qui approuve qui les approuve qui s'abstient est-ce qu'il y a d'une unité merci qui a le dessin leur entourage. Premièrement, dire juste intimement pour remercier et saluer l'investissement de l'Orbélé dans la ligne municipale pendant de nombreuses années et sur trois mandats différents. Souhaiter pour notre part également la bienvenue à Louis de Guichard. Transmettre, il était bien embêté de transmettre ses excuses pour son absence ce soir, puisqu'il était retenu par un engagement de très longue date et pour lui transmettre toutes ses excuses. Et également, enfin, vous remercier pour les différents aménagements qui ont pu être faits pour la réorganisation du conseil municipal et de l'entreprise. Merci à vous. Transméter pour vous, on souhaite bienvenue à M. Guichard. Alors, le point suivant, l'ordre du jour. C'est le vote des taux d'imposition des taxes de l'aide communale pour l'accès pour l'année 2016. Comme nous l'avons indiqué lors du conseil municipal en décembre d'approbation du budget, conformément à l'engagement pris par l'équipe municipale, pour la 20e année consécutive, il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition communale, ce qui maintient la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâtie au taux antérieur 1648-1796-4817. Voilà. C'est un engagement que nous avons pris et un engagement que nous respectons, de ne pas augmenter les taux de fiscalité tribunale. Ils ont été même baissés dans cette période, à certains moments, en taxe professionnelle, quand elle était encore affectée à la commune. Et au moment du passage à l'intercommunalité, les taux ont été baissés du montant de l'installation d'intercommunalité. Donc c'est la délibération que nous devons prendre dans le délai fixé par la loi. Assez curieusement d'ailleurs, comme vous le savez, le vote des taux est disjoint du vote du budget en thèse. On a une pratique ancienne de voter du budget en décembre. Nous votons les taux maintenant pour permettre au mouvement des prôles sur l'année 2016. C'était des observations. Oui ? Donc juste préciser que, évidemment, nous sommes favorables à cette délibération, puisque sur ce point-là, nous étions unanimement sur le maintien d'une fiscalité stable. Donc nous votons en favorables à la délibération, comme au précédent vote de taux. Juste revenir quelques instants sur la question de la fiscalité intercommunale. Donc rappeler que vous avez rappelé l'engagement qui avait été pris sur la fiscalité, sur le fait de, à l'installation de la loi d'intercommunalité, de ne pas augmenter les taux de fiscalité. C'est-à-dire que l'ancien taux municipal ne se transforme pas en une augmentation des deux taux cumulés, municipal et intercommunal. Donc juste à tirer un petit peu la sonnette d'alarme pour l'année prochaine. Cette année, on a un taux, une fiscalité intercommunale qui reste stable, puisqu'on a voté des taux identiques. Voilà. Et avec une présentation lors d'une des dernières séances de la 3CBS, de projections sur la fiscalité, qui potentiellement pourrait évoluer, évoluer de manière conséquente. Donc vous vous rappelez qu'il semble que nous étions tous d'accord, nous avons pris des engagements pour maintenir une fiscalité cumulée entre communes et intercommunalités, que ça ne progresse pas. Et donc dire pour favorer qu'on soit vigilants dans les prochains mois et pour l'année prochaine. Merci. On a déjà eu ces échanges bien étoiles, mais je le reprends volontiers. Je le reprends bien volontiers, et je reprends les explications. Je le rappelle, et il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont cette vertu, pour la 20e année consécutive, ne remontons pas les taux des intérêts communaux. Nous les avons même parfois baissés. Et alors qu'un centre de municipalités profite parfois du passage à l'intercommunalité pour ne pas baisser leurs taux, ou ne pas les baisser à du montant, nous les avons baissés à du montant. Et nous avons, après l'élection, avant l'élection municipale, après l'élection municipale, parfaitement respecté cet engagement. Pour vous rassurer, s'agissant des finances de la communauté de communes, après différentes initiatives de la part à la fois de la communauté de communes, mais aussi de la ville, et d'action de votre serviteur, aussi bien auprès du préfet Lagôme que du préfet de région, le préfet m'a fait savoir que nous aurions une subvention de l'État est faite à la DT, peut-être une partie sur le soutien à l'investissement public local, dont nous parlons tout à l'heure, pour la réalisation du centre aquatique de 2 millions d'euros, l'essentiel alors à la communauté de communes, une partie pouvant venir à la ville pour la préparation du terrain d'assise du centre aquatique. Donc, dans le financement du centre aquatique, on a d'ores et déjà acquis une subvention du département, au principe, est acquis, dont le montant est calibré, quelque part, contre 1,5 million et 2 millions d'euros. On a encore des contacts techniques avec le département dans les jours qui viennent. Du côté de l'État, sur le FNADT, au principal de l'union d'euros, il y a un dossier qui est en cours du côté du CLDS, donc le financement politique sportive, d'un point que j'ai évoqué avec M. Cannaire, et par ailleurs, un dossier est en cours du côté du Conseil régional en particulier. Donc, aujourd'hui, il y a toute raison de penser que les attentes de la communauté de communes en termes d'aide à l'investissement pour les élections du centre aquatique seront non seulement remplies, mais même très probablement, très largement dépassées. Parce que, d'ores et déjà, sur deux subventions, aujourd'hui, on est proche de 4 millions d'euros. Voilà. OK. Bien. Donc, vote des taux d'abolition des taxes directes locales en 2016, qui est contre, qui est contre, qui s'abstient ici. L'information du Conseil municipal sur la liste des marchés passés par la collectivité en 2015. C'est une information. Jean-Pierre. Donc, c'est effectivement une information. Vous avez eu un ratificatif aussi, dans le 37 que vous aviez avant, il y a tout le monde a reçu un ratificatif. Donc, la liste des marchés est venue en 2015, qui se décompose sur trois types de marchés. Donc, sur les marchés de travaux. Marché de réparation et trame au neuf de la voie communale urbaine et rurale, avec la société Eurobiadala, pour un montant de 350 000 euros maximum annuel. La création de la salle de rétention au quartier 7 Antoine, qui est rassuré en génie civil, pour la société Cheval-Fraies 26, pour un montant de 239 339,09 euros. La création de la salle de rétention au quartier 7 Antoine, des réseaux publics de la société Sophia Aronal, au près 3 173,09 euros. Renforcement du réseau AEP de Gris-Fraies-Bi, entrepris Chapon TP 26, aux 53 713,144 euros. La création de la salle de rétention au quartier 7 Antoine, voire du réseau sec, de la société Cheval-Fraies, pour 31 106 euros. La création de la salle de rétention au quartier 7 Antoine, sur le lot Clôture et Ferronnerie, à la société Seclo 69, 29 343 euros. La création de la salle de rétention au quartier 7 Antoine, espace vert, société Valente, 20 224,07 euros. Et la réhabilitation de la fontaine du score de la résistance Valron TP, pour 76 414 euros. Le deuxième marché, le marché de fournitures, donc fournitures de signalisation verticale, à la société La Croix Signalisation, remonte annuelle de 20 000 euros, maximum. Partie de bureau et papeterie, groupement de commun, ville de créé, CCAS, l'entreprise Vézien, pour 40 000 euros, maximum annuel. Entrecrire le traissement des photos incendies pour la lunesse des eaux, 20 000 euros, maximum annuel. La restauration municipale, la cantine, à l'entreprise LRES, LRES, pour 81 209, 57 euros. fourniture, l'institution d'un système de vidéoprotection, la SNEF, pour un montant maximum à 20 000 euros. Le troisième marché, c'est le marché des services, donc sur les assurances, Thomas Jodien, marché avec le Palma pour 42 467 2040 euros. Assurance de la flotte automobile, avec BTA, pour 20 966, 2046 euros. Assurance risque statutaire, avec April, 78, 645, 59 euros. Marché de gardiennage, de sommeillance et de télésécurité, maintenance technique, des alarmes, des vidéos projections, sécurité incendie des bâtiments de ce rang du public à la SNL Alpa aux 43 582 2015 euros. La mission d'accompagnement à l'évaluation et à l'utilisation de la GELA 21 avec adresse et territoire du Vodont-U qui nous appropriera sur la GELA 21 aux 22 046 euros. L'étude préliminaire sur le pont de l'église Mistral avec le bureau d'études STRAT aux 26 325 euros. L'accord cadre études préliminaires pour l'église en quart d'icard avec les organismes SCE pour 29 365 euros. Et enfin, l'entretien et l'épannage de clavage public avec la société et le perdu niveau. Alors, une partie pour des prestations programmées pour 67 267,35 euros et une partie de 36 000 euros max annuels pour des prestations non programmées. Voilà, vous avez été des marchés parciaux américains. Merci. Est-ce que le conseil est vraiment informé ? Parfait. Point suivant. Délaboration d'un agenda d'accessibilité programmé pour les établissements recevants publics appartenant à la commune de Cré. Il s'agit de la mise en œuvre des dispositions de la loi à l'avion Cébris 2005 sur le handicap. Chacun connaît ici l'engagement de la municipalité en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. Ces actions ne sont pas toujours simples à mener. Il est important de les prévoir et de les programmer. L'accessibilité et plus largement l'engagement d'avis pour les personnes handicapées à l'aile. Oui. Vous savez que la loi handicap du 11 février 2005 prévoyait que sous un délai de 10 ans tous les établissements en ce moment du vide devraient être accessibles. Mais plus le temps passé avec un petit peu traité il y a eu beaucoup d'internoiments beaucoup de lenteurs dans la prise en compte aussi des différentes personnes concernées selon les commerces dans les ERP. Et du coup en 2014 comme il y avait très peu d'établissements qui étaient encore accessibles on a demandé l'État nous donnait la possibilité de demander une prorogation pour ce qu'on a fait. On a eu la possibilité de déposer un délai de 36 mois pour la constitution d'un agenda d'accessibilité programmée. Donc l'État nous a un arrêté préfectoral puisque les ordonnances et les arrêtés l'ordonnance nous fixait la limite de dépôt de la date pour 27 septembre 2015 et puis on a demandé un blanchement et du coup on a eu la possibilité de prolonger de 18 mois. Bref on en est au point qu'il faut déposer notre adat mais avant de le déposer il faut aussi que vous soyez d'accord pour valider cette collaboration qui a été faite de la date. Donc compte tenu du nombre d'établissements en 2020 21 c'est lourd compte tenu aussi des travaux à réaliser et puis aussi des finances de la ville en général il fallait bien qu'on étale donc on va faire trois périodes de trois ans et sur ces trois périodes on a décidé qu'la première période serait pour les établissements les plus fréquentés type école les salles de lignage au laurial la salle des acacias l'école de musique la mairie et l'église principalement il s'agit de travaux qui concernent l'accessibilité le cheminement jusqu'à une porte d'entrée à la porte d'entrée il y a des abaissements de seuil des élargissements de portes des éclairements des éclairages qui sont nécessaires parce que forcément les couloirs sont sombres où les salles ne sont pas assez ne sont pas suffisamment éclairées pour les personnes qui ont des difficultés visuelles donc sur ces trois ans là c'est quand même un gros budget vous aviez un tableau alors le tableau n'est pas très évident mais on va expliquer qu'avec le scanner le scanner c'est moins lisible les chiffres pour 2016 vous voyez que la totalité des travaux prévus avoisinerait les 32 000 euros hors taxe c'est quand même un gros budget vous avez les donc réactifs les différents postes là vous les avez sur le sur cette période on va dispatcher un peu voilà les différents lieux vous dire sur les oui principalement les accès mais aussi également la création de wc accessible ou d'aménagement de wc parce que il y a des aménagements particuliers qu'il faut réaliser type des barres d'appui des surmaissements de la main etc alors ça c'est pour la première période la deuxième période les travaux sont des travaux des aménagements lourds à réaliser type ascenseur l'ascenseur c'est un gros coup évidemment ça demande aussi beaucoup de travaux d'installation alors sont concernés pour cette deuxième période réactifs la salle des acacias et l'ancienne école du monde voilà ça c'est vraiment un gros un gros gros budget voilà et en troisième période donc troisième période de trois ans en là sont classés les bâtiments pour lesquels il peut y avoir on a des questionnements sur la réutilisation sur il y a sans doute une une architecture un peu patrimoniale à avoir et du coup ce sont des des lieux qui vont amener un peu de enfin de de discussion telles que les belles douches la maison des associations le razed et l'inspection académique ce sont les différents lieux on va voir un petit peu comment ça se passe avec et c'est aussi pour cela que je dis sous ton contrôle que c'est positionné plus loin dans le temps une interrogation sur la localisation géographique le razed est aujourd'hui en étage sous ton contrôle je n'en ai pas là mais nous nous étions posé la question d'un déplacement du razed dans la ville de sorte à résoudre par une autre installation la question de l'accessibilité je prends l'exemple de la salle des acacias on a une perspective c'est une vraie question qu'on n'a pas résoudre à un moment on a sous le contrôle de Gisèle bien avancé la maison d'accueil protestante pour l'utilisation de la salle des fêtes de la maison d'accueil que nous utilisons peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de sollicitations probablement nous n'avons pas suffisamment fait savoir mais la question à un moment est de savoir si plutôt que la salle des acacias on n'utilise pas une autre salle si c'est dans le centre-ville la salle de la maison d'accueil peut s'y prêter puis l'accès extérieur vous pouvez laisser et dans le cas où il reviendra l'aménagement de la casère des pompiers la possibilité de salle que vous pouvez être à voir là-bas il y a des endroits où le prix des travaux peut faire préférer le déplacement du service pour autant que les déplacements se fassent en endroit satisfaisant le RASEN n'a pas toujours été là où il est aujourd'hui en étage on peut déplacer par cette partie des réflexions qu'on a donc d'où une programmation très active 2016 tu as été tout à fait complète Daniel tu t'es placé un peu vite sur les programmations importantes de 2017 et de 2018 ce sont des choses où on voit à peu près enfin on voit même clairement où on voit sur les périodes de carrière il y a une obligation de résultat ça c'est clairement la logique de la date soit par des travaux sur le local identifié aujourd'hui soit par le déplacement de la mission elle-même en un lieu qui serait plus intelligent à proposer à moyen de temps on peut réserver comme ça là je ne l'ai pas signé je sais mais il y a l'histoire du parking aussi parce qu'il faut que on puisse aussi accéder facilement et il y a notamment dans les différents lieux et dans les écoles aussi des endroits particuliers il y a aussi un point important c'est le cinéma de l'Éden puisque la création de la quatrième salle dans ce délai permettra de résoudre pas mal de non-conformités permettra de l'accessibilité une accessibilité supplémentaire voilà alors il y a quand même un gros point c'est celui de la tour bon et c'est évident on va pas aller défigurer la tour par le jardinier on va pas aller parce qu'il y a pas assez de temps je pense on va passer dans il y aurait trop de temps mais il y aurait trop de temps la région de la tour à elle-même amènerait 48 demandes de dérogation possibles 48 c'est pas c'est pas mince voilà donc c'est un gros des travaux nécessaires auraient un fort impact sur l'établissement ou même carrément enfin carrément pas envisageable tout ça on verra voilà vous voyez que cet ADAPT c'est important c'est un cadre juridique il s'est accompagné de ce calendrier le calendrier enfin je vais vous demander de vous engager sur ce calendrier ça parlait long mais on est quand même dans ce qu'il va se faire il faut que s'agissons de la tour par exemple on comprend bien que la tour l'objectif d'accessibilité est complète n'est pas atteignable s'agissant de la tour c'est la carité de ce qui peine du monument mais question la période 3 pour la tour la période 3 je pense que je pense que je pense que c'est pour l'accès on ne peut rien faire tout à fait c'est ça il ne faut pas que l'ambiguïté là-dessus comme j'ai cité la tour en particulier là on est sur l'accès à la tour dans le monument on n'est pas sur l'accessibilité dans la tour on ne va pas non plus aller créer des décès accessibles dans la tour mais ceux qui sont en bas sont accessibles oui je pense qu'ils le sont oui ils le sont pour autant pour la tête ici ok est-ce qu'il y a des observations sur ce projet important ? non c'est simplement sur le l'adap a été élaboré là on va voter cette élaboration si vous voulez bien suivre évidemment à couler cette mesure d'adap et ensuite il sera déposé en préfecture au deuxième trimestre et ensuite la préfecture se déposera à un délai de 4 mois 4 mois c'est ça 4 mois avant de l'acceptation définitive de cette adap voilà donc si vous voulez bien je ne voulais pas que vous les arrêter mais si vous voulez bien approuver l'adap donc l'agenda de l'accessibilité programmée et d'autoriser à présenter à monsieur le préfet la demande d'approbation de demander le bénéfice de 3 périodes pour sa mise en oeuvre entre 9 ans pour répartir le moment des travaux nécessaires à la mise en accessibilité du patrimoine de bâtiment estimé à 1,361,845 euros en France il faut quand même préciser qu'on a eu du financement pour cette première année 2016 du montant des travaux de 32 000 il faut préciser quand même que nous avons reçu un avis favorable à l'EUTF qu'on avait sollicité si vous vous souvenez dans un précédent conseil municipal on a eu 7500 euros de subventions et puis il y a aussi un réservoir rentaire de 5000 euros donc la commune aura un reste à charge un peu moins important de 17500 et puis donc il convient d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les signes donc si vous voulez bien j'espère qu'il est assez clair s'il y a des questions c'est bien préparé et bien représenté pas de l'observation c'est un programme important et légitime alors je suis pourront pas évidemment enfin de de sanctuariser un budget comme vous avez un jour dit c'est bien de sanctuariser le budget du handicap et de le mettre en application d'en faire un sanctuaire accessible c'est pas merci Daniel qui est pour qui est contre qui s'abstient merci merci beaucoup Daniel et merci pour le travail réalisé avec le service déplacement de l'ancienne caserne des pompiers Jean-Pierre la ville de Cré propriétaire de l'ancienne caserne des pompiers place du champ de Mars on a donné un visage de créer sur cette parcelle un centre d'armes avec une salle communale d'exposition et réfléchit à la cession partielle du bâtiment à une personne privée pour la cession d'une galère d'art ce bâtiment autrefois caserne des pompiers n'est plus affecté à la service publique de toute la création et l'installation des pompiers à la nouvelle caserne en décembre 2013 il s'agit de constater à ce jour la désaffectation matérielle du bien liée à la cessation de toute activité de service public ce qui de fait conditionne son déclassement du domaine public pour permettre son classement dans le domaine privé communal bien y a-t-il des observations monsieur Pétsy est-il d'autres demandes d'intervention madame Lénard monsieur Pétsy donc le sujet de la caserne nous avions alerté sur ce sujet là bien avant même que les pompiers ne déménagent en construction d'un nouvel caserne pour vous signifier que cet endroit est stratégique pour la ville que ce bâtiment même s'il n'a pas d'ouverture architecturale énorme présente un intérêt entre autres par son emplacement vous aviez à l'époque répondu vous vouliez vendre cette caserne et vous n'avez pas resté dans le patrimoine de la commune vous avez évolué sur la question puisque là vous envisagez d'en conserver une partie dans les projets que nous avions que nous avons soumis il y avait l'idée il y a deux idées soit faire installer le profil du tourisme et une salle d'art d'exposition soit on a aussi envisagé d'en faire une maison des associations le projet du monsieur du vert il va l'a bien exposé je le trouve tout au bien il va un peu dans le centre de nos premières propositions toutefois nous avons quelques réserves nous souhaiterions que la caserne reste entièrement propriété de la commune ça me paraît sécurisé pour l'avenir de ce lieu et la deuxième réterne c'est sur le projet dans l'état d'avancement du projet Yann nous garantit sa réalisation en tout cas dans ce qu'on lit dans la délibération une salle communale et la commune réfléchie à la session partielle du bâtiment ça me paraît un projet encore peut-être pas suffisamment ficelé pour se décider à déclasser cette caserne voilà ce que je peux dire Madame et Madame Oui donc je voulais juste savoir où on était effectivement les pratiques privées parce que on enfin ici il n'y a rien de précisé c'est uniquement le déclassement du bâtiment entier il n'y a absolument pas de délibération là-dessus sur la vocation de ce bâtiment donc je suppose que c'est un projet futur où sera discuté et comment sera utilisé le bâtiment alors quelques années en réponse puis Jean-Pierre et Céline compléteront d'abord oui c'est le déclassement d'un bâtiment qui n'a plus de raison aujourd'hui d'être dans le domaine public la caserne des pompiers était là la caserne des pompiers n'est plus là nous avons envisagé il y a un moment une cession du bâtiment puisque les collectivités publiques ont construit un nouveau bâtiment pour les pompiers l'ancien bâtiment pouvait être à la fois banalisé c'est le sens même de son déplacement de la bâtiment et éventuellement vendu j'ai eu la question d'évoquer d'ailleurs au conseil municipal récemment que si nous n'avions pas avancé de manière plus solide dans le projet qui est porté avec M. Duveil aujourd'hui l'idée d'une cession du site pouvait tout à fait revenir à l'ordre du jour soit il y a un projet pertinent à mener qui peut mobiliser la collectivité publique soit la collectivité publique n'est pas évidemment mobilisée sur ce site et nous n'aurions aucune hésitation à le vendre la ville construit la ville dépense pour construire la ville peut aussi en même temps qu'elle dépense pour construire recevoir des recettes parce qu'on vend on construit on vend ça paraît à l'aise d'art il y avait un projet il y a un projet je me permets de continuer ensuite plusieurs questions M. Bati interroge sur la garantie de réalisation nous sommes là simplement au stade du déclassement du domaine public d'une caserne qui n'en est plus donc le déclassement est quelque chose de logique c'est du domaine public parce que c'était une caserne de pompiers c'est plus une caserne de pompiers ça n'a aucune espèce de raison de rester dans le domaine public autre chose serait éventuellement la session nous ne sommes pas aujourd'hui sur une session complète parce que le projet sur lequel nous avançons je crois en manière positive avec M. Duvert est un projet culturel intéressant et d'un projet dans lequel il y a une part privée un galeriste qui a envie d'installer là son activité une part publique les initiatives culturelles que la ville elle-même peut y prendre tout ça pour être conçu en bonne intelligence mutuelle il nous appartiendra au moment de la session éventuelle d'une partie du site de M. Duvert on avait des sessions partielles prévues à un partenaire privé il nous appartiendra de définir les conditions qui permettent d'avoir une visibilité sur les activités qui seront pratiquées et par ailleurs nous-mêmes nous définir ce que nous ferons sur la partie dont la ville entend rester propriété ensuite il peut y avoir d'autres projets sur ce site nous nous avions réfléchi à plusieurs hypothèses et une première hypothèse qui était la réalisation du site pour tout simplement la réalisation de logements parce que le site nous paraissait potentiellement intéressant et dans cet esprit il aurait été vendu à cette fin Jean-Pierre Point a eu un fond de contact là-dessus qui ne se sont pas révélés aussi fructueux que ce qu'on a chez le site nous paraissait très intéressant en termes de construction d'un immeuble d'appartement les promoteurs que nous avons contactés en particulier parce que la façade principale est au nord ne l'ont pas perçu comme aussi avantageux que ça et en réalité on n'est pas non plus sur une emprise à ce point considérable donc excite du budget de logement concurremment il y a eu une autre proposition qui faisait partie du débat et qui nous est paru tout le long intéressante qui a pu connaître un somme d'évolution qui est celle d'un partenariat avec M. Levert sur un projet culturel parti privé parti ville la ville en tendant agir à la fois de manière cohérente complémentaire mais aussi avec les nécessités propres que nous pouvons prendre et je sais que Céline en tant qu'il y a le placement de la ville dans le réseau et l'obtention de la belle ville métier d'un est attentif à ce que le site peut porter aussi comme projet sur ce terrain voilà alors vous évoquez d'autres idées que vous avez su Maison des Associations Office de Tourisme nous vous avons répondu je vous ai l'avoué à plusieurs reprises que autant qu'il est possible c'est pas simple je suis pas sûr qu'on trouvera évidemment la solution mais nous souhaitons maintenir des activités de cette nature en centreté il y a une dynamique sur le champ de Mars qui est tout à fait appréciable le développement de commerce qui se sont tout de même bien développés sur le champ de Mars y compris par des opérations immobilières que la ville a donc cultivées avec des partenaires privés parce que tous les commerces qui se sont installés se sont installés sur des sites qui a été propriétés de la ville que la ville a vendu plutôt intelligemment pour l'installation du laboratoire d'analyse médicale l'installation de ce qu'est aujourd'hui la charrette ça c'est sur un bâtiment privé pardon mais l'installation de la boulangerie l'installation des professions médicales qui sont adaptées de la boulangerie qui est au fond du champ de Mars là-bas et c'est plutôt une valorisation intelligente d'un patrimoine communal qui a bougé la ville était propriétaire des locaux de l'équipement d'abord il fallait une analyse astucieuse de notre part je vous rappelle pour un maire considéré que nous en étions propriétaires parce que le département à un moment imaginait qu'il l'était nous lui avons rappelé qu'il n'était pas propriétaire parce qu'il avait été négligent à ce que les actes soient passés donc la ville était propriétaire nous avons constaté cela et nous avons vendu ce bâtiment plutôt l'attention pour une installation d'activités qui trouve bien là sur l'épanouissement la maison des associations on a ça vient d'être rappelé avec Daniel un vrai problème d'accessibilité sur le site actuel l'Evase de l'Eglise nous avons fait faire un sommet de vie qui sont tout de même sur des niveaux élevés de prix mais ce qu'on fera et ce qu'on fera pas sur ce site je l'ai évoqué tout à l'heure sur piste moi j'aimerais bien on n'est pas encore arrivé aujourd'hui pas de réponse évidente mais d'attention de piste que ce site type maison d'association soit maintenu en centre-ville on peut pas à la fois c'est une difficulté dans toute ville comme la nôtre vouloir maintenir et développer les activités dans le centre-ville et multiplier les initiatives de déplacement d'activités de centre-ville vers l'extérieur idem pour le visiteurisme le visiteurisme a été à une époque sur le quai il a été à l'hôtel de la mairie à une autre époque il y a déjà quelques années on l'a déplacé à la satisfaction de beaucoup sur la place de l'église je trouve que ça fonctionne plutôt bien actuellement l'équipe de le visiteurisme est heureuse de cette localisation peut-être on peut fermer la fête je ne dis pas que ça ne bougera jamais mais si ça doit bouger il faut que ce soit au profit d'un lieu qui soit plus efficace et je vois bien l'intérêt qu'il peut y avoir à un site un peu tout de même extérieur au centre-ville mais je vois aussi l'intérêt qu'il y a d'un physique de l'île dans le centre-ville c'est aussi l'activité au centre-ville une partie de notre boulot consiste à ne pas trop transférer l'activité en dehors du centre-ville c'est une vigilance de tous les instants il faut tomber parce que les termes que l'on essaie de convenir avec certains acteurs économiques du bassin de l'étoile sont parfois contournés si ce n'est dans la lettre en tout cas dans l'esprit voilà je crois qu'il faut considérer quelquefois le champ de Mars comme faisant partie du centre-ville même si c'est un large centre-ville mais pour moi il fait partie du centre-ville d'autant que lorsque nous aurons réalisé cette passe-trête la jonction entre les deux parties de la ville seront passivisées heureusement pour la ville nous prévérons d'un être dans l'esprit de ce que vous dites le champ de Mars n'est pas loin il n'empêche que dans le concret de la ville écritoire quand vous parlez du centre-ville je veux bien qu'on change le sens des mots mais quand on parle du centre-ville on parle du secteur sur lequel on est là effectivement si vous demandez au crétoir si le champ de Mars et en particulier le fonds du champ de Mars est au centre-ville ils ne répondront pas ça et d'ailleurs la demande de commerce sur le champ de Mars tout le débat commerce à Crest-Sud commerce sur le champ de Mars y compris ce qui s'est heureusement développé ces dernières années je viens de le rappeler c'est pas exactement dans une vision du centre-ville les gens qui vont sur le boulanger les boulangers au champ de Mars moi j'y vais et si souvent chez ce boulanger je vois bien que les gens ne sont pas dans une démarche du centre-ville c'est d'ailleurs pas exactement le client de le centre-ville qui se rend chez ce boulanger là je connais votre analyse à dessus je l'ai déjà lu et entendu que le champ de Mars est dans la ville nous en souhaitons la vie la plus active et la plus dynamique considérer que le champ de Mars est dans le centre-ville c'est pas exactement comme ça que la grande majorité qui est quoi définisse notre ville il faut travailler à la définition de la ville des années de 2030 je vous ai dit que j'avais envie d'être maire pendant très très longtemps donc j'y travaille à chaque instant c'est une bonne chose parfois sa vie vous avez des séances en plus diverses oui je vous verrai je suis à vous oui je veux bien rebondir sur ce que vous avez dit parce que vos arguments ils se renversent vous parliez de l'objet du tourisme mais c'est vrai qu'on parle de galeries d'art on pourrait également défendre le fait qu'une galerie d'art ça serait dans le centre-ville puisque ça permettrait d'attirer des personnes tout au long de l'année dans le centre alors qu'un office du tourisme et on a eu récemment en plus une discussion sur le tourisme et la circulation liée au tourisme sur d'autres sujets il me semble qu'un office du tourisme doit être accessible pour des personnes qui arrivent de l'extérieur et notamment accessible en véhicule et c'est pas le cas au jour d'aujourd'hui alors peut-être que c'est vrai que ça marche en doute mieux qu'avant parce qu'il a mieux passé que ce qu'il était quand il était à côté de la mairie mais si un jour on devait passer sur le champ de mars ça serait un meilleur lieu d'installation tout ça pour en revenir à des libérations d'aujourd'hui et notre position c'est on a la chance d'avoir une bonne caserne de pompiers d'avoir ce lieu qui s'est libéré c'est un site qui est stratégique dans la ville sur le champ de mars au jour d'aujourd'hui nous on pense qu'il faut justement ne pas rester pour respecter l'avenir tout ce qui pourrait être fait il faut conserver dans le patrimoine de la ville un tel lieu juste pour aller jusqu'au bout le projet de galerie de gare nous convient totalement mais la délibération que nous prenons ce soir de déclasser ça serait la même délibération que nous prendrions si pour faire une vente immobilière toute simple donc aujourd'hui il y a beaucoup de conditionnels dans ce que vous nous présentez mais aucune garantie donc nous à ce stade là on ne veut pas on va s'abtenir sur cette délibération parce qu'on n'a pas les garanties suffisantes pour... j'entends bien il y a tant d'éléments nouveaux dans notre dialogue mais moi je vous dis simplement quand la ville construit des vets carrés supplémentaires il n'est pas absurde d'en rendre aussi et qu'on ne peut pas accumuler jusqu'à la fin du monde des vets carrés supplémentaires c'est une position d'autre part le futuriste au passage l'implantation antérieure qui fonctionne moins bien que celle d'aujourd'hui est une implantation où le parking était plus proche le futuriste où il était en bas c'était plus facile de s'y garrer et pourtant de la vie générale le futuriste aujourd'hui qui est plus en centre-ville et donc au fond plus éloigné du parking qu'il ne l'était quand il était là fonctionne mieux en centre-ville un peu plus éloigné du parking que là-dessous plus proche du parking deuxièmement une grande différence entre le futuriste c'est la galerie c'est la galerie M. Duvert elle est privée moi M. Duvert elle est privée ça ne va pas très bien et M. Duvert ça ne lui va pas et donc le futurisme c'est une structure même plus largement publique en tout cas la quête est publique donc c'est à l'autre définie où on est ce sont des locaux municipaux M. Duvert le cas qu'il a aujourd'hui il lui appartient et il ne lui plaît pas pour des raisons qui sont nombreuses y compris des raisons d'ambiance et de voisinage pour être très clair voilà et par ailleurs il souhaite se développer sur des perspectives immobilières plus vastes voilà donc Fais-vous lui proposer un bouquet sur la place de l'église et peut-être qu'il y réfléchira à deux fois ça l'histoire ne le dit pas M. Duvert je le fais avec les partenaires avec les initiatives qu'ils ont et les projets qu'ils portent c'est déjà pas simple je n'écris pas les projets des acteurs privés de la ville notamment à leur place et il n'y a pas Audrey à raison de se finir il n'y a pas de sur-classe véritablement comparable pour le coup en s'envoie parce qu'on peut écrire de plus bon je ne veux dire je ne sais plus on est là on n'est pas on est sur le déclassement on n'est pas sur la définition du projet comme si je comprends tout à fait qu'il y a des questions sur le projet j'ai répondu à vos questions si madame je m'en faisant je crois excusez-moi juste si vous changez d'avis d'un deux semaines d'un deux mois ou d'un six mois et que vous décidiez de vendre pour un projet j'ai mobilier ce site il n'y aurait pas une nouvelle délibération il n'y aurait pas une nouvelle délibération devant ce conseil donc ça me semblait il n'y aurait pas une nouvelle délibération pour la cession pour la cession mais ça serait une délibération pour la cession ah oui alors on va faire 500 délibérations pour un même sujet oui donc c'est quand même important d'aborder je sais si avant c'est assez sûr il y a des délibérations donc voilà ok allez donc on est prêt on va qui est pour qui est contre qui s'abstient merci délibération suivante ça vaut préalable la réalisation d'un centre aquatique demande de financement au type du fonds de salle d'aide pour l'aménagement et le développement du territoire exercice 2016 alors Camille la demande de financement qui va suivre en titre de la dotation de soutien à l'éventissement public local exercice 2016 concerne des travaux importants à venir sur le futur site du centre aquatique du quartier Saint-Ferriol en effet depuis la pluie du 12 août 2008 le site a complètement été placé en zone d'anéas d'inondation par le PPRI ces travaux sont indispensables pour modifier la carte d'anéas du PPRI prescrit pour permettre la réalisation du centre aquatique le coût prévisionnel de cette opération s'élève à 1 500 000 euros hors-taxe des travaux qui consisteront à recalibrer le ruisseau des gardettes jusqu'à la bromme permettant d'éviter pour la plus centenale tout débordement sur la RT-164 des deux ruisseaux et tout débordement du ruisseau des gardettes de la RT-164 à la bromme et en amont de la RT-164 il sera aussi nécessaire de rediriger les eaux de débordement du ruisseau Saint-Féréol vers le ruisseau des gardettes ces travaux seront réalisés avant la fin d'année 2016 ces travaux programmés d'un temps aujourd'hui avancés serviront bien sûr à l'ensemble du quartier l'espace sous-délande le camping le hara et donc toute la zone concernée l'onde de déviation alors les chancers de la je vais pas les chancers de la réalisation donc dépôt dossier demande d'autorisation au titre de la loi donc en septembre 2016 octobre 2016 en travaux redirection des eaux du ruisseau de l'Intérieur l'enquête publique en avril 2017 l'autorisation préfectorale au titre de la loi sur l'eau en août 2017 qui suivra et les aménagements donc de septembre 2017 à fin 2018 et pour conclure le plan de financement prévisionnel donc les études 300 000 euros le montant des travaux 1,2 million donc soit 1,5 million côté recette donc la demande de subvention de ce soir donc pour l'investissement 2016 à la hauteur de 645 000 euros le conseil départemental pour 380 000 euros la SNCF pour une montagne de 161 000 euros et la part communale pour 300 000 euros donc ce qui équilibre les dépenses vous avez une délibération initiale qui porte sur une demande à la DT et une délibération qui a été dans les dossiers sur la dotation de soutien d'investissement public local c'est cela je vous propose parce que les séries de l'État ont un peu de l'intention éclaire ils ont un peu de difficulté à articuler l'un et l'autre je vous propose qu'on adopte les deux déclarations comme ça on est paré sur les deux possibilités et on laisse si j'ose dire les séries de l'État faire leur sauce je comprends qu'ils ont à la fois pour des raisons comptables pour des raisons budgétaires pour des raisons comptables si vous êtes à le calendrier et pour des raisons budgétaires et comptables ils ont à articuler les deux l'intérêt de la ville et de permettre à l'État nous maintenant on est assez indifférent à l'étiquette ce qu'on veut c'est que les sois à l'État de solliciter l'État sur l'une ou l'autre de ces voies observation monsieur oui monsieur oui oui je suis facile de demander des subventions bon bien sûr on est d'accord il y a des sous il y a pas il y a pas il y a pas il y a pas mais je vois que dans une des deux versions il y a marqué ces travaux sont réalisés à la fin de l'année 2016 pardon pardon mais on va vous demander à la fin de sa phrase oui à la fin de sa phrase donc ici dans cette même salle je me souviens que quand la communauté de communes a voté le montant des topels de l'or c'est un archivette monsieur Magnon a bien précisé ce soir nous nous engageons que pour 130 000 euros c'est ça l'engagement qu'a pris la 3CPS donc moi ce que je trouve un petit peu bizarre c'est s'engager à dépenser 1,5 million pour un centre aquatique qui n'est pas voté par la la cipade financeur je veux dire bon demander des subventions ça ne mange pas de pain on a besoin de soutenir mais là quelque part en votant cette délibération on s'engage à faire les travaux tout de suite pour la prévention de l'inondation à moins une somme qui voile ça serait sage d'attendre que la 3CPS se soit déterminée sur les 9 millions de travaux enfin sur vraiment sur la décidée de la réalisation de ce centre aquatique alors comme je disais monsieur Magnon vous a dit vous ne votez que pour 130 millions euros ce qui est bien loin des 1,5 million dont on parle aujourd'hui d'abord plusieurs éléments de réponse depuis qu'on traîne sur ce dossier on aggrave les risques de perte et de mauvaise optimisation du financement je le dis dès le début et quand il y a un certain opportunité qui se présente l'opportunité qui est présentée par ce plan de financement d'investissement public local et ce que les parlementaires ont négocié le gouvernement au moment du vote du budget 2016 qui est dans le paquet d'ensemble de financement des collectivités locales un soutien à l'investissement public local et une opportunité exceptionnelle qui se présente il faut essayer d'en profiter je pense que nous ne défendrions pas l'intérêt de la ville si nous n'en profitions pas pour des raisons d'articulation de l'état on a un débat FLADT et ce fonds spécifique profitons-en la question sous contrôle de Carine des travaux réalisés à la loi de la fin 2016 concerne strictement le paragraphe en amont de la RD-164 et ces travaux de toute manière sont utiles par exemple pour la prévention des inondations au camping vous avez en tête l'épisode 2008 qui avait été un épisode perturbant pour le camping de toute manière nous avons des travaux à réaliser j'ajoute que au-delà de cette fiche-là le département lui-même aura des travaux à réaliser pour améliorer les conditions de passage sous la décision mais ça c'est à faire de maîtrise d'ouvrage du département donc la question de la gestion des eaux sur le site elle est utile pour la résolution du centre apathique mais elle est de toute manière utile pour la valorisation de ce site centre apathique pour autre chose et elle est de toute manière utile pour la protection du camping voilà il y a une urgence il y a une intelligence à le faire et une opportunité de financement on a parfaitement compris que vous n'étiez pas favorable au centre apathique et nous nous sommes favorables je ne suis pas favorable bah oui on le sait on le sait mais je veux dire si c'est voté par la France EPS ça sera voté par la France M il y a rien de dire je suis un démocrate simplement je dis puisque ce projet maintenant il a été confié à la France EPS vous l'avez promis il y a longtemps au crétois et vous l'avez remis entre les mains à la France EPS alors c'est peut-être lent ça va peut-être pas assez vite à votre goût mais c'est comme ça je veux dire c'est pas moi qui définit non plus les règles administratives les règles du vote etc donc je m'étonne quand même qu'on engage 1,5 millions alors que la France EPS n'a voté que 130 millions ça n'a rien à voir avec le fait que je sois pour ou contre le centre je vous explique que ce qui aura démarré il est nécessaire que le débarrage pour emplancher ce financement c'est la partie avant de l'AFD 164 vous savez pas le 1,5 millions c'est une petite partie autour de 80 000 euros voilà et c'est pas 1,5 millions mais c'est l'emplanchement qui est nécessaire on parle de 80 000 euros et de toute manière la réalisation de ces travaux est importante pour la valorisation de ce site qui est un site intéressant centre aquatique ou autre chose que centre aquatique et nous nous sommes favorables au centre aquatique et par ailleurs il y a une nécessité s'agissant du campion oui voilà et des habitants et des habitants du quartier et je sais pas où ils reprennent la souverance sous les eaux et c'est pour on est là franchement sur des travaux de prévention d'inondations j'aurais tendance à dire centre aquatique ou pas ils sont nécessaires pour centre aquatique mais ils sont nécessaires pour la ville par ailleurs ils sont nécessaires pour la ville ils sont aussi nécessaires pour centre aquatique c'est peut-être pas parce qu'ils sont nécessaires pour centre aquatique qu'il faut tirer dessus monsieur Aron je sais pas si on avance comme vous dites sur ce dossier en tout cas il y a une chose sur laquelle on n'envoie pas beaucoup c'est sur le vocabulaire puisqu'on retrouve un cop dans cette délibération d'offre d'activité nautique alors ça quand je t'en mets de la chaise après toutes ces années d'avoir encore un problème de vocabulaire de cet ordre là c'est ça vous avez raison et tournant aquatique voilà très bien donc on va mettre aquatique je retiens votre observation qui est tout à fait juste je vous en remercie moi pour revenir vous savez que je ne suis pas un très grand fan et que nous ne sommes pas des très grandes fans du site de Saint-Béry-Ogge pour ce projet il y a un certain nombre de problèmes liés à ce site les problèmes d'inondation effectivement il y a également des problèmes d'accessibilité de routes départementales avec des aménagements qui sont nécessaires il y a le problème de la ferme marre et de traverser des chemins de fer ces trois problèmes nécessitent des aménagements et des investissements importants là on a la preuve jusqu'à maintenant on navigue un petit peu à vue parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé de choses et d'autres dans ce projet il y a peu de questions de l'argent et du coup effectivement maintenant qu'on découvre les coûts de chacun des postes c'est un petit peu violent un d'à-dire 5 millions d'euros pour la question de l'espoir d'inondation oui certes c'est des travaux qui peuvent être nécessaires pour le quartier et qui on aurait dû faire un jour qui ne peuvent pas ils sont nécessaires j'ai envie de dire oui ils sont nécessaires mais de la même façon les travaux sur le département de l'espoir de faire un bon point à cet endroit-là dans ce carrefour qui est quand même un petit peu dans le voie ça serait nécessaire aussi est-ce que demain s'il n'y avait pas ce projet est-ce que le département ferait ces travaux-là je ne pense pas est-ce que la question de la traversée du chemin de fer à pied à cet endroit-là ne nécessiterait pas des aménagements en soi après l'action politique c'est faire des choix et concrètement je ne suis pas certain que si on ne faisait pas ce projet à cet endroit-là on ferait les mêmes choix les mêmes priorités sur les risques d'inondation notamment s'il n'y a pas d'autres endroits dans la ville qui passeraient comme premier je vois votre premier adjoint qui a l'air d'approuver le fait que c'est parce que parce que parce que parce que il y a ce projet d'un centre aquatique et qu'on va faire ces travaux le premier quand vous regardez la séquence de l'I8 qui a été une séquence lourde en termes d'inondation sur la ville un des secteurs qui a été le plus impacté et sur lequel le risque a été le plus important c'est justement ce secteur-là il y a des travaux qui ont déjà été faits il y a des travaux qui ont été réalisés il y a des travaux qui ont été réalisés mais nous n'avons jamais prétendu que l'ensemble des travaux avaient été réalisés à ce stade le sujet de passage sous la déviation est un sujet qui subsiste le sujet qui est évoqué là pour la gestion du réseau de Saint-Héré est un sujet qui subsiste j'ai passé la démission le passage sous la déviation nous avons eu de nombreuses rencontres avec l'IRFF à l'époque comme le SNCF-Réseau maintenant et c'est à la fois une collaboration technique que SNCF-Réseau est prête à voir avec nous on a encore à discuter juste dans le soir tout ça est en route mais c'est évidemment intelligent c'est même nécessaire aux centres aquatiques la question a été évoquée au sein de la communauté de commune nous y répondons c'est compliqué la communauté de commune nous dit c'est important que le terrain soit prêt et nous on répond positivement donc voilà ça c'est un plus et de toute manière c'est nécessaire je le dis en termes de prévention des sondations sur un secteur important mais c'est aussi des évitations car il a rappelé que ça avait eu un impact y compris sur le site de Soudéman le gymnase avait été allégué sous sa nature je comprends que les événements de 2008 avaient été des événements exceptionnels mais il est important de parler de telle situation et le site lui-même si je peux me permettre le site de Soudéman nous souhaitons ardemment que ce soit le site d'implantation de Soudéman la capacité à réaliser ce site elle est intéressante de toute manière on va reprendre le débat sur la politique de chaque réunion au bout de mon intervention donc aujourd'hui on va voter 1 500 000 euros enfin la demande de subvention je rejoins François-Louis évidemment on ne votera pas contre des demandes de subvention parce que quand on réalise tel ou tel projet de toute façon on aura besoin de demander des financements donc on votera favorablement à ces délitérations cependant aujourd'hui c'est 1 500 000 pour les risques de demandation j'ai cru comprendre alors vous nous confirmerez ou pas que sur les questions d'aménagement de la départementale le conseil départemental répondait que ça serait à la charge de la collectivité locale de c'est ce que j'ai cru comprendre et même voir par certains courriers qu'on m'a fait voir que ça serait à la charge des collectivités locales de l'aménagement sur la départementale je crois savoir également et vous l'avez confirmé que des négociations avec la SNCF font que ça sera une collaboration peut-être sur le dossier du dossier financier puisqu'il faudra également que la collectivité locale prenne en charge tout ça n'est pas abouti tout ça n'est pas abouti mais bon ça fait beaucoup d'incertitudes ce sont des dimensions du dossier que nous assumons totalement de toute manière je vous le dis indépendamment de la question du centre aquatique la question de traverser de la voie ferrée par les plus d'eau est une question qui se présente donc nous discutons et c'est une discussion ordinaire avec la SNCF pour des raisons assez logiques la SNCF dit oui à la coopération technique avant de rentrer dans un accord financier et allons poursuivre avec le département nous poursuivons aussi et les discussions avec le département sont sur le principe bien ancré dans la maîtrise d'ouvrage que le département aura du passage d'eau sous la route départementale maîtrise d'ouvrage et financement et s'agissant de la SNCF comme dans tout projet vous êtes à l'intersection vous avez une partie qui est directement sur le réseau départementale donc là vous avez une maîtrise d'ouvrage départementale et un financement départemental et vous avez une partie qui est l'intersection du pouvoir et communale sur laquelle il faut trouver l'articulation entre le département et la commune il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus il n'y a rien d'exceptionnel tout est faisable mais quelqu'un nous parlait de travaux utiles moi je veux bien vous faire une liste de travaux qui seraient utiles à créer et qui seraient même utiles pour la sécurité de refaire certains aménagements urbains certains trottoirs etc donc après c'est quand même malgré tout des choix il n'y a priorité que vous l'assumez vous l'assumez comme ça les choses sont et depuis 2008 je peux vous dire en effet mais avant 2008 aussi parce que c'est un enjeu sur la ville on a parlé par ailleurs de PPI et de la convention des inondations et de Salen lors d'un précédent conseil municipal et de la relation avec le LCMRD la gestion de la convention des inondations sur une ville comme la nôtre est un enjeu important c'est à dire bien la première dimension de ce dossier voilà et je pense allez en discuter avec le directeur qui vous dira si c'est un travail utile je n'ai jamais dit que les travaux étaient inutiles je ne vais pas faire dire ce que je n'avais pas dit et donc juste en conclusion on va dire je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je veux que ça soit redit encore ce soir nous pensons que ce site n'est pas le bon site pour mener un projet des acteurs de relâche vous avez parfaitement le droit de le dire nous pensons que c'est un bon site qui est en particulier extrêmement accessible à la fois aux crétoires et aux personnes de l'extérieur que nous voulons attirer successivement et que le fait d'être au bord même de la route départementale le rend particulièrement accessible à la pratique à la clientèle venant en particulier et là vous l'avez passé c'est assez remarquable de l'Est de l'Ouest et du Sud et nous nous voulons pour un projet plus modeste financièrement et ancré dans le centre-ville et dans une vision vous m'expliquez comment vous mettez le centre-aquatique dans le centre-ville non mais vous m'expliquez attendez M. Lardot vous êtes sérieux vous m'expliquez que le champ de Mars c'est le centre-ville pour y installer la galerita et vous m'expliquez qu'il faut installer que pour le centre-aquatique l'espace c'est trop loin et que qui est franchement à quelques centaines de belles du champ de Mars et vous voulez mettre le centre-aquatique en son premier là franchement Suzanne bienvenue pour qu'il y a un nouveau repas est-ce qu'il faut on va vous suivre ? Bientôt vous allez me faire un peu on va faire un centre-aquatique sur la place de l'église donc je vous ai déjà suivi il y a plusieurs propos le projet qu'on avait qu'on vous a proposé qui est écrit et disponible que vous pouvez regarder avec l'espace cidérale c'est un projet qui est plus raisonnable financier en bas D'accord est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, je vous propose qu'on passe au bas vous voulez compléter oui mais juste très rapidement pardon c'est lui juste très rapidement parce que j'avais j'ai dit j'ai approuvé j'avais pas du coup j'en sais c'est pas ce que j'ai approuvé je n'ai pas appris simplement dire pour enfin pas pour clore mais il y a directement sur la 1000 degrés 4 grands sites qui sont impactés par le problème de l'inondation et par le PRI 4 grands sites qui sont Saint-Antoine dont on est en train de finir qui sont très important qui sont sa laine ce qu'on a délibéré l'année dernière fois qui sont à sa orelle sud et qui sont aux intérieurs et donc Saint-Trakotique parce que Saint-Trakotique ces travaux devraient être traités alors qu'il se trouve qu'effectivement la présence et l'animérogène à Saint-Trakotique nous orientent sur ce site-là peut-être que ça va être un autre mais il faut tous les traiter mais de toute façon dans un avenir proche il ne faut pas discuter et sans doute ça comprend ça termine donc voilà il faudrait faire quoi qu'il agit allez on vote qui est pour qui est contre qui s'abstient merci il y a deux délibérations excusez-moi donc on a je reprends des raisons demande de la finalité pour contre abstention demande ou la dotation de soutien à l'assistance public local pour contre abstention merci délibérations suivante modernisation du réseau d'eau potable de bonnes finances requis de la dotation de soutien à l'investissement public local exercice 2016 Yvan voilà la ville à Franckli une demande de dotation ou soutien à l'investissement public local sous cet exercice 2016 où la modernisation de son réseau de l'eau potable vaut 340 points de chemin estimé à 2000 euros environ donc 680 000 euros et avec 50% de subvention un petit rappel depuis plusieurs années la ville conduit un programme d'amélioration de la performance de son réseau de distribution du potable à ce titre entre 2010 et 2014 on a effectué les réservoirs de sans souci et des acacia on a été réunit des périmètres de protection autour du captage historique sur opérationnel depuis 2015 à l'Aix le contrat de délégation de services publics entré en vigueur au 1er juillet 2015 a prévu un déploiement généralisé de la terre et de l'erre avant l'année 2017 ce dispositif présente plusieurs avantages plus pratiques des relevés à distance sans déplacement d'agents ni des rangements des usagers plus fréquents et plus viables des relevés disponibles à chaque changement de contrat et permettant une facturation sur un texte réel payant connaissance et l'effet de la consommation suivi régulier les contrôles des surconsommations liées au flûte en fait toujours dans ce contrat le délégataire doit intensifier la recherche de flûte et s'est engagé au respect de un rendement minimum pendant 12 ans toujours supérieur aux restrictions du modèle de l'environnement à l'heure d'aujourd'hui il y a environ de 75% en complément considérant que les branchements anciens sont suivants du liable la ville a décidé de politique active de remplacement des branchements subsistants en plomb dès l'année 2016 au moyen d'un marché à bonne commande d'un état de 4 ans plus de 300 branchements sont remplacés on en aura à peu près 150 cette année en fin d'année 2017 puis 50 par an pour aller jusqu'en 2010 ces actions permettent de pérenniser la qualité de l'eau la performance du réseau et contribuer à la préservation de la ressource un complément d'informations bien nous est demandé et la délibération doit être prise afin de la joindre au dossier en cours plus la vie de la commission de budget du 12 avril les inscriptions budgétaires seront inscrites à l'article 2375 pour les travaux et à l'article 1380 au budget de l'eau sous l'exercice 2016 voilà monsieur le maire j'ajouterais aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui on a sur 450 envoyés déjà envoyés 323 demandes on a 250 résultats il reste environ 450 envoyés que l'on va envoyer 150 à peu près d'ici quelques jours une deuxième deuxième tiers en début mai et un vers le début du jour pour l'ensemble des les habitants qui sont concernés par des franchement bien ici des demandes d'intervention monsieur d'ex et ici vous voyez monsieur vous n'aimez pas les euphénismes oui vous n'aimez pas vous n'aimez pas d'ailleurs il y a un char un char un aménagement un aménagement oui alors pourquoi cette phrase considérant que les branchements anciens sont souvent fuyards la ville a décidé les politiques actives de remboursement des branchements subsistants en plomb dès l'année 2016 il me semble que le problème c'est pas qu'ils sont fuyards ils le sont peut-être mais c'est surtout un problème de santé publique le problème c'est qu'ils sont en plomb ça c'est déjà c'est trop rigolo cette phrase ensuite nous sommes en regret de vous dire que 300 branchements remplacés en 4 ans c'est nettement insuffisant il reste encore 1000 branchements de l'été accordés pour la presse 980 quoi encore ça représente à peine un tiers donc cet historique là il prend encore 12 ans voilà on l'attend 12 ans donc il n'y a plus de branchements en plomb sur la ville voilà et accessoirement est-ce que vous pouvez me dire justement quelle est la proportion des 690 000 euros attribuées à ce remboursement il y a 690 000 euros l'opération l'opération c'est tout ce qu'il y a avant c'est pas que pour les branchements si donc je attendez monsieur dans le sens de ce que vous dites je vous propose la phrase le considérant parce que je suis accoré comme sur le fait que le considérant n'est pas parfaitement réfléchi considérant que les branchements anciens sont souvent fuit et qu'il convient d'accélérer et qu'il convient d'accélérer le remplacement des branchements en plomb la ville a décidé et qu'il convient d'accélérer je pense que c'est logique c'est une demande de subvention qui est totalement destinée à cette action là je vous rappelle le principe sur le fond les branchements en plomb ne posent pas nécessairement et cette question a été évoquée bien des fois c'est ce qui rend tout ce sujet compliqué et branchement en plomb ne pose pas nécessairement de problèmes et de conséquences sur le bout de l'eau donc ils ont tous vocation à être remplacés dans la durée parce qu'ils sont fuyards parce que lorsque nous faisons des travaux de voie nous remplaçons systématiquement vous dérissez la petite délégorie ensuite quand on n'est pas dans ce schéma là fuyards remplaçons systématiques quand on n'est pas dans ce schéma là clairement la situation qui a été constatée justifie une accélération du remplacement selon la qualité de l'eau si l'eau est conforme à la norme il n'y a pas de raison de remplacer et rien d'ailleurs ne le prescrit et si l'eau n'est pas conforme à la norme alors il faut remplacer et la situation justifie l'accélération des travaux je rappelle par ailleurs et vous le savez c'est tout un élément important ce débat on a eu bien des fois qu'on conseille de ne pas le reprendre à partir du départ que et c'est le cas d'un son de personne à créer dont nous avons remplacé les branchements et qui continue d'avoir des taux importants c'est alors très probablement un problème de qualité des réseaux à l'intérieur des réseaux et donc je résume la situation un branchement peut être en plomb sans qu'il y ait de conséquence sur la qualité de l'eau et un branchement peut ne pas être en plomb avec une eau qui ne soit pas d'une qualité suffisante satisfaisante pour autant ce qui est alors un problème souvent de canalisation à l'intérieur du bâti que les propriétaires doivent prendre en compte et en charge et ça ça n'est pas l'affaire de la collectivité c'est pour ça qu'une politique systématique de remplacement de branchements en plomb n'est pas enfin le remplacement il se fait dans la vie on s'entend bien mais une politique immédiate de remplacement de tous les branchements n'est pas elle n'est ni suffisante ni nécessaire elle n'est pas nécessaire quand le branchement n'a pas d'effet sur la vérité de l'autre et elle n'est pas suffisante et donc le problème c'est que cette manière de faire qui est poussée par certains apporte une fausse garantie à des particuliers qui peuvent se trouver avec une eau qui ne soit pas satisfaisante alors même que le branchement a été changé mais voilà je crois qu'on a dit ça bien des fois on a dit bien des fois et on avait dit aussi que nous regrettions que le député de Mariton ait supprimé l'aide au remplacement des branchements en plomb avant que la ville n'en bénéficie je vous ai expliqué que ça résoutait une discussion que j'ai eue comme rapporteur du budget de l'eau en particulier avec des responsables importants de la politique sanitaire de notre pays autour justement du raisonnement que je viens de tenir et que la pratique systématique qui était engagée était une pratique qui n'était pas nécessairement la meilleure réponse que l'on pouvait apporter en cohérence et en bon usage des milieux je voulais faire un peu la remarque sur la lâcheté des tuyaux en plomb qui fuyaient mais j'en profite pour dire que à partir du moment je ne rajouterai pas quelque chose là-dessus mais à partir du moment je viens de compléter la phrase parce que vous avez raison à partir du moment où on a la présence de plomb une mesure faire un certain jour à une certaine heure et d'une certaine façon n'est pas suffisante pour dire qu'il n'y a pas de danger ce que je peux vous dire c'est nous respectons impeccablement le protocole des mesures Jean-Pierre était hier à la réunion du collectif ou alors pour le coup tantôt on nous dit ce que nous assumons qu'il faut respecter le protocole et tirer les conséquences à la première mesure et alors la somme de personnes alors ça c'était plutôt nouveau nous disent non c'est pas la première mesure c'est la deuxième et à un moment il faut juste se mettre d'accord donc voilà nous sommes dans le cadre du protocole dans le cadre de la norme et nous accélérons cette pratique de remplacement de branchement comme Yvan l'a dit nous nous sommes engagés à écrire aux 900 gros titulaires enfin clients de branchement en plomb et nous sommes aujourd'hui à plus de 600 non on a fait 450 500 il nous en reste un autre ça part ça part aujourd'hui 150 on parte il y en a 100 on s'en reste 130 on part il y a un ou deux jours plus des deux cas les moyens ont été envoyés je l'ai été engagé à ce qu'on le fasse sur l'année 2016 tout ça sera fait avant la fin de juin très clairement tout ce bon on me dit avant même la fin du mois voilà je vous propose de voter qui est pour qui est bon qui s'abstient ici délibération suivante il y a plusieurs attributions de subvention c'est qu'est-ce que 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 c'est à chaque fois une délibération Volubilis alors Yann Volubilis c'est une association de crétoises qui a pour mission de former des jeunes crétoises de 9 à 16 ans pour former des petits chanteurs afin de monter un spectacle donc on a connu un spectacle qui a donné le succès de la flûte enchantée de nos arbres Monsieur Monsieur donc le projet est de diffusion dans toute la France et de notre mer donc l'association peut cette année participer au festival d'Amiglon et donc pour financer ce projet il demande une subvention de 700 euros et je demande de voter cette autorisation pour la subvention de 500 euros qui s'abstient merci dépérations suivantes UNICEF DROV Gisèle La commune a adhéré au réseau Vida des enfants initié par l'UNICEF France depuis 2002 en partenariat avec l'association des maires de France son objectif est de soutenir l'implication des communes au service des enfants et des jeunes ainsi qu'à l'éducation d'inspiralité créée et devenue Vida des enfants en décembre 2013 dans cette salle justement avec la signature de la charte correspondante en 2015 l'invasion a été modifiée et une convention d'objectif avec le comité français au UNICEF formalise les engagements des partis au terme de cette convention UNICEF en porte son aide et ses conseils dans les projets intéressants et les domaines d'intervention en contrepartie la ville verse une cotisation annuelle de 200 euros à l'UNICEF France et de 500 euros aux communes départementales dans sa réunion en date du 31 mars 2016 le comité départemental de l'UNICEF a renouvelé la belle ville à vie des enfants annuelle de crée et a de là bien sûr sollicité la ville de crée pour l'obtention de cette subvention de 500 euros je vous propose donc d'accorder une subvention exceptionnelle au comité départemental d'UNICEF d'un montant de 500 euros je veux juste souligner que le renouvellement de la belle ville à vie des enfants est loin d'être quelque chose de répliquer facile c'est un très gros travail Valérie Roche les services de la ville ont travaillé là-dessus c'est un très beau travail de démonstration d'argumentation et d'action il faut faire on aura l'occasion d'en rendre compte prochainement j'en reprends pas aussi c'est beaucoup d'impliquer sur le dossier c'est rien d'échange qui est pour qui est contre celle-ci merci d'être qu'un septembre carrément oui donc une demande de subvention exceptionnelle de 200 euros c'est pas pour vos projets puisque l'école a démarré en septembre il s'agit tout simplement des TTA acheter du matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de cette école qui marche très bien puisqu'ils ont déjà sorti un peu une chose et qui est devenu champion de champion régionale dans cette école de médecine qui marche très très bien ok qui est pour qui est contre qui s'abstient merci on dit sur Roche Yann on dit sur Roche c'est une occasion festival Polar qui se déroule sur la commune de créer le 7, 8 et 9 octobre 2016 donc ce 15e festival de littérature policière qu'on vit sous Roche s'intitule Bonne Chère et Chère de Poum et cette année des animations auront lieu auprès des jeunes publics des scolaires des concours d'écriture rencontres avec des auteurs animations dédiées lors du festival donc afin d'organiser ce festival sur créer l'association demande une subvention exceptionnelle de 200 euros je voudrais voter cette subvention Ok qui est pour ? Qui est con ? Qui s'abstient ? Merci Alors l'association Aire c'est l'attribution de subvention exceptionnelle pour l'association intermédiaire pour la réinsertion et l'emploi c'est une demande de subvention exceptionnelle de la part d'elle l'association avec laquelle nous travaillons beaucoup chacun sait que l'association des dispositions du personnel auprès de l'association de collectivités et particuliers met en place des chantiers d'insertion entretenus espaces naturels pour les chantiers environnement à créer en particulier et d'observation à l'observation qui est pour et grand ça me tient ici Collège Saint-Denis Camille Oui donc une demande de subvention de 200 euros puisqu'ils ont organisé les septiaires des championnats nationaux de l'IAGLON et de STIMOVIC par équipe donc pour des collèges qui sont en une de la classe Ok l'observation l'observation qui est pour et contre qui s'abstention est ici puis je crois qu'il prévoit de l'équitation qu'à l'autre Oui donc je vous rappelle que le CFO aura lieu les 26, 27, 28 et 29 mai prochain et donc c'est un montant d'une subvention exceptionnelle de 500 euros pour les aider à l'organisation de ce concours important et une notoriété qui est grandissante pour contre l'abstention ici une autre type précoce basket Camille Oui donc les mini-filles ont eu la chance de se qualifier pour les finales de la chance Jean-Pierre c'est pas la chance c'est le talent pour ce qu'il y a c'est le talent et c'est aussi la chance parce que c'est un beau déplacement qu'elle peut faire donc les finales de la nuit qui auront lieu un grand B et donc je vous propose de les aider dans ce long des classements pour un montant de 350 euros pour pour contre extension Outer et Italie une belle manifestation qui se met en place avec l'association Coupe d'Or donc le 2 juillet prochain la fête de la bombe donc avec la descente de la rivière ronde des canoës qui arriveront à l'ère d'atterrissage qui sont en train des travaux qui sont en cours de réalisation et puis tous une multitude de rendez-vous dans la ville donc je vous propose une dimension exceptionnelle de 2 000 euros pour les aider à boucler l'enfant financier Bon je tique un peu au parcours qui s'appelle le grado donc c'est le beau moyen et ça ne fait pas obstacle qui est beau qui est con qui s'abstient mais c'est bon pas top le clap volé car il donc le double le jouet au donc nous organiserons la 2ème édition de leur beach volée de leur tournoi donc je vous propose une dimension exceptionnelle de 500 euros sachant qu'année dernière on ne vous avait pas aidé pour cette première manifestation et qu'ils avaient pris un peu le bouillon à cause de la météo puisque ça n'avait plus et qu'il y avait très très peu d'équipe présente ce jour-là ok pour bon abstention pied de la zocale cette année le crédit de la zocale se déroulera le 29 au 6 août 2016 avec le soutien financier constant de la vie donc cette association aide la vie aide le développement humainement logistique et convention sociale avec la jeunesse de reconstruction opération jeunesse au festival mise en distribution des locaux municipaux travail des agents municipaux etc donc cette année pour la 40ème la 41ème le crédit de la chasse vocale peut faire un lancement comme ils ont fait pour les 40 ans qui a eu un bon succès et demande une subvention à la vie pour les aider pour cette animation gratuite qui aura lieu à l'Eden une subvention de 2000 euros ce sera le 2 mai l'an dernier nous avions voté une subvention pour les 40 ans du festival mais au fond nous partageons avec le festival l'idée qu'une soirée de lancement un peu forte sur Cré à l'Eden c'est une bonne chose à réaliser et là l'événement du quartier réversaire au dernier c'est l'objet de cette subvention c'est ça ? oui et je le répète que c'est gratuit pour tout le monde tu as raison qui est pour qui est con qui s'attirent sauf au budget d'avis bon ok de public non mais rien de gratuit ok de public sur l'exploitation d'une carrière Jean-Pierre alors la commune a été saisie d'une demande d'avis par la préfecture de la droite concernant le dossier présenté par la société Lafarge Bramuda en vue d'obtenir l'autodisation d'exploiter une carrière de sable de gravier qui est située au-dessus de Guiramir Sud et Brunel Sud à Heure alors effectivement c'est pas sur le territoire de la commune mais en tant que communitrophes nous avons un avis à donner sur cette demande ce projet soumis à la législation sur les installations placées pour la protection de l'environnement l'enquête publique est en cours de 29 mars 30 april 2016 le dossier est convitable sur la longueur l'exploitation de cette carrière a été autorisée jusqu'au 15 et l'invue du 15 et l'installation de très grand des matériaux qui va avec jusqu'au 31 mars 2016 toutefois en raison du retard pris sur le passage initial passage initial le site n'a pas été entièrement exploité ni remis en état aussi la société Lafarge qui soit construit l'activité de cette carrière sollicite le renouvellement de l'autorisation actuelle d'exploitation de la carrière au milieu de 10 ans sur le surface de 15 hectares et aussi son extension sur le superficie de 10 hectares la production maximale annuelle s'élèvera alors à 122 000 tonnes ainsi que la partie de traitement de recassage des matériaux donc on est amené à donner notre avis sur cette demande comme dans chaque enquête publique et au vu de la production d'urbanisme qui nous a dit on nous propose de donner un avis favorable sachant que les notérisations étatiques ont été validées le dossier est consultable pour rien créé ici oui donc il y a bien l'observation oui je voudrais juste savoir s'il y a eu étude de l'impact environnemental parce que quand même les premières c'est un endroit qu'on ne peut pas trop abîmer alors d'ici il y a quand même extension c'est pas c'est plus que ce qu'ils font maintenant et est-ce que ça a été c'est un peu ce que je disais toutes les études ont été menées par le service de l'État il y a des traditions à l'enquête publique de demander l'avis de la commune de l'étrope de toute façon c'est un dossier que nous ne gérons pas personnellement mais tout j'espère que l'enquête est fait convenablement par tous les services il n'y a pas besoin d'en douter l'enquête publique est disponible vous pouvez faire cette remarque sur l'enquête publique aussi c'est lui de tout un chacun mais oui on est entouré qu'avec une zone difficile Natura 2000 et Zniep et tout ça donc après même si c'est peut-être pas le lieu le plus pratique de la limite arrière d'abord ça fait 10 ans qu'elle est exploitée et qu'elle est exploitée convenablement simplement il se trouve qu'elle n'est pas joli exploitée et que la remise en d'état qui est demandée à la fin de la carrière qui est dans 10 ans n'a pas été faite du fait de la non-exploitation totale du site c'est une relance on peut dire ça en exploitation qui donne une satisfaction il n'y a pas eu de position pour ce que j'en sais nous avons besoin d'électronomie favorable qui est pour Anne-Laure-Bouteille ne prend pas part au vote nous signale-t-on ok donc pour sauf la non-participation au vote d'Anne-Laure-Bouteille contre ok merci c'est une commune la modification des termes effectifs Gisèle trois modifications dans ce tableau des effectifs premièrement un agent va bénéficier d'une nature d'intégration directe pour lui permettre de changer de filière afin que son ordre corresponde à ses missions deuxième point un agent municipal affecté au voyage généraux par talaire traite ce poste a été proposé à un agent du CCAS qui est accepté dans le cadre d'une mutation le seul problème c'est que le poste proposé à la ville est à temps compris alors que l'agent au CCAS est à temps compris l'agent sera donc mis à disposition du CCAS pour la partie de son temps de travail non utilisé par la ville soit 9h et 10h dernier point je rappelle que le contrat d'apprentissage constitue une forme d'éducation alternée le reste est expliqué dans votre feuille je vous propose de recruter un jeune dans le cadre de l'apprentissage pour la préparation d'un diplôme de niveau 5 CAP ou BUP maintenance des véhicules au service technique sur le recrutement complet des engagements de la commune sur la formation des jeunes et répondre à deux objectifs fondamentaux répondre à l'action de l'agent de la NPE en faveur de 15 à 25 ans contribuer à la formation professionnelle d'un jeune en lui permettant d'obtenir un diplôme ok observation pas d'observation qui est pour qui est bon ça se tient merci nous avons accusé l'ordre du jour il y a donc une question enfin on vend deux interventions sur le thème du canard il y avait monsieur Radeau par exemple oui c'était une question qui a été abordée en commission mais je trouvais important qu'on a été un conseil municipal donc je peux ensuite avec l'éducation vous avez en pris un joint de 2014 sur un bail de la structure sur l'ancien canard entre pieds et housses avec la société donc monsieur voyant l'intermarché sur l'aménagement d'une voie douce pétone et cyclable donc récemment on a été enfin je pense que vous l'avez été aussi on a été alerté par des habitants du quartier sur le fait qu'un certain nombre d'arbres avaient été marqués avec un rouge avec peut-être sous-entendu qui risquaient d'être abattus c'est un cas de la réalisation de ces travaux ces travaux voilà donc avec avec un abatine nous sommes aussi allés sur place pour un petit peu jeter un coup d'oeil à tout ce futur votre futur avionnage là on a rencontré si vous êtes qui apparemment vous s'inquiète parce qu'ils ont peu d'informations sur ce qui va être fait la question est à bordaire commission on a été rassuré sur le fait qu'apparemment il n'y aurait pas d'abattage là mais on aimerait que ça puisse être ou peu du moins que ça soit redit ce soir et peut-être aussi avoir une précision sur le projet est-ce que en effet délibération il a été précisé que le tronçon devait être à la fois cyclable et détonnée apparemment il y a des évolutions est-ce que ça sera cyclable aussi ou juste détonnée et par ailleurs je pense qu'il pourrait être intéressant que le projet avant d'être je ne sais pas quand c'est qu'il sera réalisé pour être indiqué mais qu'il puisse être présenté au riverain et à la population pour lever les inquiétudes qu'il y a sur le sujet on l'a présenté à plusieurs reprises au riverain monsieur Ardoug Jean-Pierre elle vous répond d'abord petite réplication je ne pense pas avoir dit que aucun arbre ne sera battu j'ai dit dans le contexte actuel il est clair que tous les arbres qui ont été marqués on va dire qu'on est en plus dans les marchés pour les comités ne seront pas battus c'est pas ce temps-là c'est ce que j'ai dit aussi au collectif qui a signé la métition si on part d'un principe au départ si on ne pose pas que le principe c'est qu'aucun arbre sera battu et ça va être compliqué à ce jour il est possible qu'il y ait un arbre qui pose un problème bon pour en reparler sur la partie si c'est une piste cyclable et qui est tot effectivement on a peut-être mal joué sur les ronds on n'a jamais parlé de piste cyclable on sait très bien que les cyclistes qui veulent tracer sur une route ne vont pas passer par là la d'un point cyclable c'est familial c'est des enfants avec des héros qui peuvent rouler à sécurité sur cette piste ils ne vont pas faire sur la route il ne s'agit pas de faire une piste linéaire de trois tonnes de large avec deux sens de six pistes ce n'est pas le but de la chose et dans ce cadre-là effectivement j'ai dit que si dans ce cadre-là à un moment il y avait des arbres qui resserraient un petit peu la piste et que ça ne gêne pas la sécurité il n'y aura pas de raison de les toucher il y a un gros un gros élagage à faire sur les arbres déjà qui sont des bouts trop et que si à un moment un arbre ou deux fait en sorte que la piste n'est pas linéaire ce n'est pas une raison pour laquelle ils sont coupés après l'accentation de l'hyperin on a sans discuter avec eux on attendait d'avoir les premiers réunions pour avoir quelque chose de concret à discuter avec eux et une réunion est prévue avec effectivement le maître d'oeuvre de Loyal et les rizrins sont cernés alors il y a pas des arbres il y a les rizrins surtout le long du catal de Raymond Bougolfier pour préciser avec eux les possibilités de masquage de prise de vue ou de tout ce qui concerne le fait qu'ils soient protégés on a tous compris que pour eux c'était un peu compliqué d'avoir cette piste là alors qu'on n'avait rien enfin ce canal était plus ou moins occupé par eux depuis des années et des années quand on modifie quelque chose qui est en place depuis de nombreuses années ça crée toujours des interrogations voilà mais on est en discussion on a eu des réunions de présentation ça a été évoqué à l'occasion de réunion du quartier on a de nouveau avant la fin du mois rencontres programmées avec les personnes concernées donc la conservation existe ça change pour quelques vingt les conditions de circulation en rendu leur propriété ça nous en sommes très conscients et c'est pas nécessairement que positif pour tous les vingt voilà ce jour il n'y a pas de projet à présenter voilà on n'est pas là du ok parfait merci 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 Merci.